L'INIRIS, qui est un établissement sous tutelle du ministère de l'Environnement, est chargé de l'animation du système national d'assistance auprès des industriels pour fournir de l'information à ces industriels sur ce règlement. Après dix ans, ce qu'on peut dire, c'est que le règlement a permis d'acquérir des données sur de nombreuses substances. On est passé d'à peu près 3 000 substances pour lesquelles on avait de l'information en termes de toxicologie, co-toxicologie, usage, à peu près 25 000 substances pour lesquelles ce niveau d'information a été atteint. Et donc, on a beaucoup acquis d'informations sur à la fois les propriétés des substances et leurs usages. Et donc, c'est vraiment un plus en termes de communication autour des dangers et des usages des substances chimiques. Vaste question. C'est un dispositif qui est très complexe, qui est très complet, qui est un dispositif européen. Et donc, il faut travailler à l'amélioration des procédures au niveau de l'Europe. Ce qu'il faudrait arriver à faire autour de ce règlement, c'est d'améliorer les durées d'instruction des dossiers, les durées d'instruction des CISU. Et prendre mieux en compte un certain nombre de paramètres, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, qui sont pour l'instant un petit peu marginaux dans ce règlement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –